Le secteur du décolletage n'est pas épargné par la crise du coronavirus. En effet, majoritairement dépendant des filières automobiles et aéronautiques, les industriels français adaptent leur activité au jour le jour, en craignant aujourd'hui les effets décalés du confinement. Je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse déjà de la directe, mais on a activé le chômage partiel et puis on a des personnes qui sont aujourd'hui sur site pour travailler environ 30% de l'effectif qui est sur site. Je pense que le carnet de commande, on est sur la lancée de ce qu'on avait, même avec des décalages en termes de livraison parce que nos clients sont diversement ouverts. Mais je pense que le mois de mars, finalement, il s'est terminé pas si mal que ça, avec une baisse forcément, mais pas si dramatique que ça. Le mois d'avril ne devrait pas être terrible, mais le mois de mai, je crains qu'il soit catastrophique, sans vous parler du mois suivant parce qu'on n'en a aucune idée, on n'a aucune visibilité. Ce sera très compliqué. Aujourd'hui dans la vallée de l'Arve, on estime que plus de la moitié des entreprises de décolletage poursuivent leur activité. Un effort nécessaire pour ce secteur déjà touché de plein fouet par la crise de 2010. Mais aujourd'hui, l'histoire ne se répète pas et il reste très difficile d'imaginer comment l'économie et les commandes vont évoluer, ne serait-ce que dans les prochaines semaines. On a mis en place un indicateur au niveau de la profession pour suivre semaine après semaine les intentions d'activité. Donc le jeudi après-midi, on envoie une petite enquête pour savoir un petit peu comment les entreprises se positionnent par rapport à l'activité de la semaine d'après. Mais on voit que d'une semaine à l'autre, on a beaucoup de variations, on a beaucoup aussi d'éléments qui sont favorables ou défavorables, les uns en plus des autres, combinés avec les autres, au cours de la semaine à du maintien d'activité. Donc l'aéronautique, par exemple, veut repartir, l'automobile a des difficultés à le faire. On est vraiment au jour le jour et on navigue à vue. Reste désormais à attendre les mesures et accompagnements qui seront mis en place pour soutenir l'industrie française.